Bonjour, nous allons vous expliquer comment déterminer les vitesses de passes et l'importance du temps qui est indiqué ici. Ici nous allons positionner une petite ligne de 3 quarts, nous allons commencer à faire bouger les joueurs de façon classique, je donne la balle au demi-mêlée ici, et puis là j'ai commencé à faire vraiment les passes, donc le 9 je vais l'avancer, le 10 aussi, le 12 et le 13, donc si je glisse le 9 qu'il y a la balle en jaune, ou vers le 10 ici par exemple, je peux choisir de lâcher la souris ici ou ici, on va dire ici, en utilisant le clic droit et en allant vers la gauche ou vers la droite, on peut voir que l'échelle de temps ici bouge, avec la ligne rouge qui apparaît là, et là on peut voir que la balle part à 0 seconde et qu'elle arrive à 2 dixièmes de seconde plus tard, ce qui fait une passe assez rapide pour un intervalle de 2 mètres à peu près. donc j'annule, et puis on va faire la passe un peu plus tard, c'est à dire que la passe part toujours à 0 seconde mais arrive à 44 centièmes, à peu près le double de ce qu'on a vu tout à l'heure, donc la passe sur à peu près la même distance sera donc plus lente. Ensuite, je vais créer une nouvelle étape, nous allons faire une sautée, si le 10 donne la balle depuis cet endroit et que le 13 la reçoit là, on va dire que la balle part toujours à 0 seconde dans cet exemple, et puis la balle arrive 15 centièmes de seconde plus tard, ce qui pour une telle distance va être très très rapide, voire irréalisable dans la réalité. Si on regarde ce que ça donne, j'appuie sur le bouton 3D, la passe entre le 9 et le 10 est à peu près normale, mais par contre celle entre le 10 et le 13 est tout à fait irréaliste. Ce qu'on peut faire, c'est par exemple, on peut continuer à envoyer la passe depuis 0 seconde et la faire arriver un peu plus tard, comme ceci. Si on relance la simulation, voilà, la passe est plus rapide, mais c'est déjà beaucoup plus réaliste. Donc en jouant sur les distances entre les joueurs et le timing ici, on peut dessiner des passes plus ou moins rapides en tenant compte de la vitesse des joueurs, de la distance entre les joueurs. Voilà, merci de votre attention.